Le premier texte, donc, ça sera le texte éminemment connu du texte dit de la culotte, qui a permis à mon être de s'exprimer sur scène avec ce texte qui se base sur une discute. Chéri, dis-moi, pourquoi es-tu si fasciné par ce cheval ? Oui, ce propos est quelque peu cavalier, oui, mais il s'agit là pour toi de ne pas monter sur tes grands chevaux. Oui, bien au contraire, ouvre grand tes œillères, car à trop être un cheval sur tes principes, le risque pour toi est de prendre le morreau dedans. Alors, ferme-moi et réponds-moi, dis-moi, pourquoi toutes les femmes sont-elles si fascinées par les chevaux ? Oui, cette question est bon, cheval de bataille. Oui, la réponse à cette question ne dort pas sous le sabot d'un cheval. Oui, même l'homme qui murmurait ça à l'oreille d'un cheval de bois en a reçu des coups de pied. Mais quant à moi, cette question vient me hanter, comme le fantôme d'un cavalier sans tête, parce que ce propos cavalier sans tête, lui aussi, à un moment donné, fièvre de... Cheval ! Cheval ! Fièvre qui me torpe boyau, car quand je te vois à ma zone sur ton calasson, je me demande vraiment, mais que peux-tu trouver d'aussi fascinant chez un bourrin ? Passe pour un cheval, ma jolie pouliche, mais toute une écurie, c'est écœurant. Ou alors, le cheval, c'est ta grande passion, le cheval, c'est ton dada. Mets-moi plutôt le pied à l'étrier, j'en ai assez de me battre les flancs à cause de ça. Tu sais, à moi aussi, il m'arrive d'être jalouse comme une andalouse quand tu leur souris dans ta robe couleur. Allez-y, cesse ce manège, oublie le dressage, on part en balade, en promenade, loin, très loin du mythe du cheval. Deux, trois, un, deux, trois. Allons plutôt danser. Montre-moi tous tes talents de cavalier, et je ferai naître en toi ce désir de venir en tumeur, oui. Et nous lâcherons le bride, nous partirons pour chevaucher sans cravacher sur tous les champs et tous les chemins du monde. Et de nous deux, personne ne tiendra les mains, crois-moi bien. Je ne saurais pas cette caricature de beau prince charmant sur son beau cheval blanc. Je ne voudrais pas que tu mises sur le mauvais cheval. D'ailleurs, si tu cherches, en vérité, j'ai mangé du cheval. Je n'ai fait qu'une bouchée de ce royal d'estrié, découpé façon boucherie chevaline et le prince, j'en ai fait un petit poney. Désormais, le doute n'est plus possible. Je suis ton favori, ton jeune poulain plein de promesses. Et je deviendrai ce maître et ta lune pure sang, monté comme un croque. Je deviendrai m'arnacher à ta croupe, épouserai ta cambrure comme un cheval en tempête. Je deviendrai centaure, chiron, le chivre de cette ciel de calibre. Et ce sera enfin l'instant fatidique, la chevauchée fantastique, la cavalcade des Valkyries. Nous irons ruer dans les brancards pour finir épuisés. Mais ravis, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Les quatre fers à l'air. Il n'y a pas de bon cheval qui jamais le branche. Et l'amour, c'est à la fois saut d'obstacle et endurance. Saut d'obstacle, endurance. Et puisque quiconque veut aller loin doit ménager sa monture, parlez-moi de passer du coq au vin et réponds-moi sincèrement, faut-il être cheval pour porter la culotte ? Merci. C'est magique, c'est magique. C'est magique.